Allah subhanahu wa ta'ala najja al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam min kai de Quraysh le prophète sallallahu alayhi wa sallam Allah subhanahu wa ta'ala a sauvé son prophète sallallahu alayhi wa sallam de la ruse, de la ruse des Quraysh des polythéistes le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine la première chose qu'il a construit lorsqu'il est arrivé à Médine il a construit la mosquée de Quba c'est la première mosquée construite dans l'islam c'est la raison pour laquelle il y a un mérite c'est la raison pour laquelle cette mosquée a un mérite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui se purifie chez lui et qui va à la mosquée de Quba et fait deux unités de prière et qui fait une prière là-bas aura la récompense d'une omara ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam construisit la mosquée prophétique après avoir construit la mosquée il a construit juste à côté ses appartements donc au début il n'y avait que deux appartements c'est l'appartement de Saouda et l'appartement de Aïcha chacun de ces appartements en longueur et en largeur ne dépassait pas deux mètres le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'il priait par exemple dans l'appartement ou dans la chambre à Aïcha et bien elle ne pouvait pas rester allongée il fallait qu'elle plie ses jambes pour qu'ils puissent se prosterner et ces dimensions les dimensions de ces chambres restèrent ainsi jusqu'à sa mort malgré les butins etc amassés et bien il restait ainsi non